Le Dieu Très-Haut a-t-il un conseil divin, une hypothèse et ses supports scriptuaires? Présupposé Interprété dans son contexte original, la Bible affirme que le Dieu Très-Haut est unique, qu'aucun autre ne pourrait créer des êtres vivants, ni ressusciter les morts. Hypothèse Le Très-Haut maintient autour de lui un conseil d'être créé avec lequel il discute des affaires et lequel observe de près ses œuvres et ses actions. Les membres de ce conseil divin qui se sont rebellés contre le Très-Haut seront exclus et remplacés par des êtres humains rachetés. 21 Preuves Scriptuaires 1. Lors de la Création Où étais-tu quand je fondais la terre, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. 2. À Éden Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu le jour où tu fus créé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'allèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. 3. Lors de la Chute Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. 4. À Babel Et l'Éternel dit, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. 5. Dans les cieux Les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. 6. Lors de l'Axode Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. 7. Dans la religion païenne Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kmoche, dieu de Mab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies. 8. Dans l'Histoire prophétique Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, Moi, je le séduirai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, Tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. 9. Dans la religion traditionnelle Le roi lui dit, Ne crains rien, mais que vois-tu ? La femme dit à Saül, Je vois un dieu qui monte de la terre, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 10. Dans la religion apostate Il se trouvera un homme ou une femme faisant ce qui est mal, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. 11. Dans l'assemblée de Dieu Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. 12. Au-dessus des dieux Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. L'Éternel est un grand dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. 13. Devant les dieux Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. 14. Parmi ceux qui veillent Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 15. Aux enfers Christ est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'Arche. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. 16. Quand le Messie est venu Deux démoniaques s'écrièrent, « Qui est-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah ! Qui est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les esprits vous sont soumis. » 17. Selon l'Évangile A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, que nous jugerons les enjeux ? 18. À l'ère présent J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 19. Les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 19. Dans les lieux célestes Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 20. Vers la fin des jours Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Devant le trône sont les sept esprits de Dieu. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 21. Durant les âges à venir Sa divine puissance nous a donné les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Conclusion Le Dieu très haut est en train d'élargir son conseil en faisant une vaste famille éternelle d'êtres spirituels et d'êtres humains qui obéissent à son Messie, Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501